Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un petit peu autre chose que la rentrée littéraire avec six livres que j'ai lu d'une traite, six livres du coup que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont emporté et que j'ai lu alors soit du début à la fin sans arrêter soit en une seule journée ce que j'appelle lire d'une traite parce que en une journée c'est une traite pour moi. Bref voilà j'en ai noté six lu ces derniers mois, la plupart sont de la rentrée littéraire, il n'y a mais pas tous donc on commence cette vidéo il y a tout de suite sachant que j'en ai que trois en physique sur les six mais bien sûr je vous mettrai des photos. Alors du coup j'ai ces trois là mais il y en a également trois autres et justement on va commencer avec un des livres que je n'ai pas avec le tout dernier Virginie Grimaldi qui s'appelle plus grand que le ciel que je vous laisse juste ici donc c'est son tout dernier qui est sorti en mai je crois bien alors Grimaldi j'avais seulement lu un livre d'elle il est grand temps de rallumer les étoiles que j'avais bien aimé je l'avais trouvé très drôle et son dernier je me suis dit bah ça pourrait être cool de le lire je trouvais que le sujet était assez original et avait l'air assez sympa en fait un homme et une femme qui se rencontrent dans une salle il y a d'attente d'un psychologue d'un psychiatre du coup je m'étais dit que ça avait l'air cool lui est écrivain il a perdu sa compagne je crois oui c'est ça et elle et elle elle est il y a thanatopractrice je crois et elle est en il y a un arrêt il y a maladie bref j'avais trouvé que le concept était vraiment très très cool alors ce il n'y avait pas un livre que j'avais adoré je crois que l'aurait mis un 7 7 et demi sur 10 au grand maximum il y avait j'avoue que l'histoire était quand même assez assez prenante c'était assez sympathique c'est pas les livres qui sont les mieux écrits ce ne sont pas les plus intéressants il y avait pour autant voilà j'étais il ya dans ma lecture j'ai eu envie de savoir le fin mot de l'histoire donc le dernier grimaldi je l'ai lu d'une traite j'étais contente de l'avoir lu voilà ça n'a pas refait ma vie ça il n'a pas été la lecture la pluie et mémorable de 2024 il ya mais pour autant voilà un autre livre que je n'ai il n'y a pas non plus avec il ya moi c'est promis juré de isabelle il ya lagarig un livre que j'ai beaucoup plus aimé que ça que j'ai lu le lendemain du grimaldi ou la veille je ne sais plus c'était un jour où exceptionnellement j'avais deux jours de suite chose que je n'ai jamais en travaillant en librairie on n'a jamais deux jours de repos de suite du coup j'avais lu ben le grimaldi et le il ya lagarig vraiment un jour l'un à la suite de l'autre j'ai bien plus aimé promis juré j'ai trouvé hyper intéressant comme son nom l'indique on suit trois personnages qui vont en fait être juré il ya d'assises lors d'un procès en assise ouais d'une femme accusée du meurtre en fait de son patron auquel elle a jeté un objet et l'a tué mais sans 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 avec sans intention sans avoir il ya l'intention de le tuer quoi voilà donc ce procès résonne de façon différente selon les personnages on a une femme qui est business ou même qui travaille énormément normal je crois tu as je sais même plus les noms bref on a un jeune de quelqu'un qui a du mal à se trouver un travail et à être stable et on a une plus âgée qui aime bien rester chez elle etc bref j'ai trouvé ce livre hyper sympa sur les rapports humains sur bas comment un événement aussi grave bas qu'un procès quoi ça nous présente quelqu'un bas qui peut aller en prison qui a fait quelque chose de grave résonne de façon différente pour bas selon qui vous êtes selon votre vécu et ce procès va réellement changer nos trois protagonistes qui vont être amenés en fait à se rencontrer donc c'est en fait la richesse d'une rencontre il ya lors il ya d'un événement quand même assez assez spécial et en plus j'ai trouvé que c'était hyper intéressant il ya de parler d'être juré parce que c'est pas une expérience dont on entend souvent il ya parlé et en plus mon beau père juste après il a été juré d'assises lors de deux procès donc j'ai trouvé que c'était intéressant comme sujet parce qu'on n'en parle pas et c'est bien dommage donc voilà un livre que j'ai beaucoup aimé que j'ai complètement vendu à la librairie j'en avais huit dix je les ai tous vendus j'ai déconseillé donc c'est cool et en plus l'autrice est hyper sympa voilà le dernier livre que je n'y amais pas avec moi et ensuite promis ce seront ceux ci il s'agit de il ya bad jeans de il ya delphine minuit que j'ai prêté à ma mère et en ce moment c'est ma grand-mère qui l'a un livre de la rentrée littéraire que j'ai adoré alors je l'ai lu d'une traite parce qu'il est fin tout simplement il fait 150 pages je crois et parce que l'histoire est intense qu'on est complètement à l'intérieur et que j'avais vraiment envie de savoir le fameux il ya de l'histoire de cette jeune femme en iran qui s'appelle zara qui a 16 ans et qui manifeste pour ses droits pour les droits des femmes pour être libres et pour choisir si elles ont envie ou non de porter le voile qui selon elle il ya ne devrait être ni forcée ni interdit on devrait avoir le choix c'est un livre hyper puissant bas sur voilà le droit des femmes l'émancipation des femmes la soumission des femmes comment les femmes sont oppressées dans ce pays comment les gens sont oppressés mais surtout les femmes comment il y a mais deux poids deux mesures de façon absolument flagrant en iran dans un pays où dans les années 60 les femmes étaient libres et c'est les cheveux au vent et en mini jupe et direct on leur a dit tu mets le tchador tu caches tes jambes tu restes chez toi et tu fermes ta gueule voilà je trouve ça aberrant donc les femmes iraniennes continuez de de vous battre pour vos droits parce que vous faites ce que vous voulez voilà c'est quand même nous femmes qui en font qui enfantons ces fils de chiens qui décide de notre sort après moi je trouve ça je trouve ça a quand même ahurissant parce que sans nous il y aurait aucun il ya un homme oppresseur bref voilà il ya baljan c'est incroyable pour moi c'est c'est la lecture à faire de cette rentrée littéraire forcément c'est un texte fort et difficile mais pour autant il est incroyable j'en avais pris une grosse dizaine à la librairie j'en ai recommandé parce qu'il se vend un petit peu et qu'il est incroyable et que je le conseille voilà il était en liste pour le prix du roman fnac il ne l'a pas obtenu malheureusement pour l'instant il est en liste pour aucun prix ce que je ne comprends pas ce que vous avez de la merde dans les yeux ou comment ça se passe parce que c'est un livre qui parle du droit des femmes ça y est ça n'intéresse personne bref je ne sais pas en tout cas l'autrice est engagée là dedans et elle a bien raison c'est une femme hyper intéressante en plus elle est sympa donc allez lire baljan ce qui est incroyable et ensuite les trois autres livres que j'ai avec moi et c'est les plus récents que j'ai lu par rapport aux trois autres dont je vous ai parlé c'était un petit peu de façon chronologique en fait c'est ces trois là alors le premier dont je vais vous parler parce que c'est le plus ancien que j'ai eu par rapport aux deux autres c'est il ya la couleur noire n'existe pas de greta olivio premier roman de cette italienne qui est romaine elle habite à rome quoi elle s'est inspiré un petit peu de sa propre histoire pour écrire ce roman qui est absolument incroyable il est trop beau il est un peu plus épais que avec le baljan s'il fait il ya 225 pages et je l'ai lu direct mais vraiment d'une traîne parce que j'ai adoré je l'ai trouvé hyper hyper prenant hyper intéressant émouvant mais plein d'espoir et plein de force et de courage on suit livia qui au début du récit à 11 ans jusqu'à ses 19 20 ans à peu près et on lui diagnostique rapidement alors qu'elle enfant quoi alors qu'elle est au collège une rétinite une rétinite c'est le fait qu'elle va devenir aveugle bientôt c'est horrible donc elle arrête son activité de sport parce qu'elle faisait de il ya de l'athlétisme et c'est vraiment ben les années qui passent de cette enfant qui passe à adolescente à jeune femme qui doit accepter son destin et elle le vit plutôt bien et franchement énorme respect un gros symbole de courage pour ce roman qui est incroyable et comme promis juré de l'isabelle lagarig ce que j'ai il ya beaucoup aimé dans ce roman c'est qu'on il ya d'abord d'un sujet va très peu connu la rétinite enfin le fait qu'on puisse fin le fait qui est cette ce problème ci à l'oeil qui va vous rendre aveugle et vous ne pouvez rien faire quoi donc voilà j'ai adoré ce roman un des gros coup de coeur de cette rentrée littéraire j'ai trouvé hyper intéressant les deux romans là italien que j'ai lu de cette rentrée littéraire de gros il ya bengueur entre celui ci et la vie qui reste de robert arecca les italiens franchement je vous ai voilà pas trop tout le temps dans la vraie vie mais en tout cas dans ce que vous écrivez je vous aime et c'est publié chez phoebus il est incroyable et celui ci je le garde précieusement parce que je l'aime trop faudra quand même que je le prête à ma famille mais faut qu'ils en prennent soin donc voilà l'intérieur est aussi il ya beau que la couverture est incroyable ensuite il ya eu il ya l'éclipse de sarah bussy je vous en ai parlé récemment dans une vidéo je pense que la vidéo paraitra avant je ne sais plus exactement anyway celui ci je l'ai lu d'une traite la plupart le matin j'ai fini le soir où je sais plus il fait 250 pages et il évoque la vie d'une femme qui part elle a une fille et un compagnon et en pleine forêt elle se dit et si je disparaissais et c'est le complet changement de vie du coup d'une femme qui a pourtant une famille il ya des attaches et qui veut prendre du temps que pour elle loin des siens on ne sait pas vraiment pourquoi donc c'est un récit quand même assez ouvert avec plein de questionnement où j'ai gardé il ya mon esprit ouvert sans forcément la critiquer parce que ce qu'elle fait c'est un assez dur et critiquable et j'ai ultra aimé je l'ai trouvé hyper bien elle se retrouve dans un environnement de froid de grand froid quoi c'est l'islande limite et j'ai bien aimé il ya me trouver il ya dans cette ambiance vraiment de froid que j'ai pas l'habitude de lire bref j'ai lu d'une traite parce que je l'ai trouvé hyper accrocheur et c'était un sujet aussi duquel on ne parle pas je pense qu'en fait les sujets vraiment qui m'accrochent sont des sujets assez originaux et différents qui ne sont que très peu évoqués dans les livres ou dans les livres que je lis je ne sais pas mais bref je l'ai beaucoup aimé et j'en ai déjà vendu quelques-uns à la librairie et le dernier que j'ai lu tout simplement parce qu'il est fin j'ai lu d'une traite parce qu'il est hyper fin il fait 110 pages 106 excusez moi c'est guillaume collet il ya les mains pleines c'est un des ovnis de cette rentrée littéraire c'est publié aux éditions de christian bourgeois christian bourgeois qui ont publié ce bengueur qui est pleuré au supermarché voilà je vous en reparle fallait que je le place alors ça c'est un ovni clairement un livre que j'ai lu d'une traite simplement parce qu'il est très fin et que je voulais le finir j'ai bien aimé mais ça m'a et ça ne m'a pas transcendé un livre écrit d'une façon très bizarre où il ya la famille est appelée famille les grands-parents sont appelés grandes il ya mère et grand-père et il y a le petit fils apprenti cascadeur qui est appelé il ya petit fils il ya personne il y en a de nom et tout est écrit d'une façon tout est décrit d'une façon très spéciale les chapitres sont les pièces de la maison on a une grand mère qui est obsédé par à l'idée qu'on lui pique des sous le grand-père qui est bien docile et tous les deux qui sont séniles alors c'est quand même assez triste mais la façon d'écrire en le texte y'a pas triste enfin bref je l'ai lu d'une traite clairement parce qu'il est fin mais je l'ai trouvé quand même assez étrange bon bah écoutez c'en est tout pour cette pas si longue vidéo et c'est pas plus mal de six titres six livres que j'ai lu ces dernières semaines ces derniers mois d'une traite voilà donc ces trois là plus les trois autres que je foutrai un petit peu dans la vidéo pour qu'ils soient mêlés de toute façon promis juré on n'a plus à la librairie le grime a dit bah j'aurais pu le prendre et je l'ai pas pris et ben je l'ai prêté bref voilà il fallait que je filme avant d'aller en corée c'était important donc voilà six titres que j'ai lu d'une traite je pourrais dire qu'il y a en énorme il ya banger il ya badjans la couleur noire n'existe pas et promis juré qui serait en troisième place ensuite il y aurait l'éclipse ensuite il y aurait le grimaldi et ensuite il y aurait les mains pleines du coup c'est pas parce que je les ai lu d'une traite que je les ai trouvés incroyables c'est parce que j'étais quand même dans l'histoire ou que c'était fin ou que j'avais pas grand chose à faire d'autre de ma journée ou soit parce que je me suis dit allez faut quand même que je le finisse pour que je passe à autre chose donc voilà c'est pas parce qu'on lit vite un livre qu'on l'a adoré voilà cette vidéo prouve que non donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je me suis dit que ça pouvait être intéressant comme sujet de vidéo pourquoi pas j'essaye de diversifier un petit peu et de faire des vidéos par thématique voilà merci d'avoir regardé celle ci je vous retrouve très bientôt dans une prochaine comme d'hab et n'hésitez pas à me suivre sur instagram il ya ma chaîne youtube et mon blog bye